C'était il y a trois semaines, Myriam, jeune adolescente de 14 ans, décédée des suites d'un avortement clandestin. Un avortement après avoir été violé par un jeune homme de 25 ans qui exploitait sexuellement la victime, selon une coalition d'associations féministes. Trois semaines après le drame, la société civile reste mobilisée et une manifestation ainsi qu'une conférence sur le corps des femmes étaient organisées ce mercredi 28 septembre 2022. Alors le drame de Myriam restera-t-il un drame parmi tant d'autres ? Ou va-t-il enfin faire ressortir du placard un projet de loi sur la question ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast A-TU de tel quel. Et ce jeudi 29 septembre 2022, je vous propose de parler des suites de l'affaire Myriam. Agitant des pancartes exigeant l'avortement sécurisé, des militantes féministes ont manifesté mercredi dans la capitale marocaine pour marquer la journée internationale du droit à l'avortement. Ils étaient une cinquantaine de personnes à manifester ce mercredi 28 septembre devant le Parlement à Rabat pour appeler à relancer le projet de loi sur l'avortement ou le modifier. Près de sept ans après une première ébauche du texte de loi, les drames liés à l'avortement se multiplient. Et la volonté politique initiée par le roi Mohamed VI, en appelant un débat sur cette question en 2015, semble être restée aujourd'hui lettre morte. Alors une force politique s'empara-t-elle de cette question ? Qu'attendent les féministes ? Quel message veulent-elles porter ? Bonjour Mathilda. Bonjour Landry. Mathilda Perroni, journaliste de la rédaction de Telquel, vous êtes partie ce mercredi à Rabat et vous avez interrogé les militants et militantes qui se trouvaient devant le Parlement. D'abord, première question Mathilda, votre sentiment, cette manifestation, trois semaines après le drame de Myriam, c'est un succès ou c'est un échec pour relancer le projet de loi ? Alors, succès ou échec, c'est difficile à évaluer, en tout cas pour les militantes c'était une nécessité. Certaines déploraient le faible nombre de manifestants, pourtant les pancartes et les slogans étaient au rendez-vous. Par exemple, une affiche avec une photo du président algérien Abdelmagid Teboun, c'était écrit « No Teboun, no opinion », en référence à l'expression féministe « Pas d'utérus, pas d'opinion ». Le président algérien a donc servi de mascotte sur cette pancarte. Il y a eu d'autres mots, « On est toutes Myriam », « Mon corps, mon choix », ils ont raisonné devant le Parlement. Il y avait beaucoup d'énergie et pour les militantes c'était mieux que rien et ça peut finir par fonctionner et diffuser le message. Alors ça c'était pour les messages sur la forme. Sur le fond, Mathilda, quels sont les principaux messages que vous avez entendus ou qui vous ont marqués lors de cette manifestation ? En fait, le message principal pour ces manifestantes, c'est simple, c'est dépénaliser l'avortement au Maroc, mais on retrouve deux écoles en la matière. La première se dit pour l'avortement lors de viols ou d'incestes et souhaite élargir les possibilités d'interruption médicale de grossesse. A l'inverse, d'autres collectifs revendiquaient l'IVG, donc interruption volontaire, ce qui change tout finalement et ça laisserait un réel libre arbitre aux femmes. Et avant cette manifestation, vous avez assisté à une conférence organisée par l'IUR Sciences Po Rabat sur le corps des femmes. Hasard ou coïncidence cette conférence et qu'est-ce qui a été dit ? Alors justement, la question posée par le club Sciences Po, c'était à qui appartient le corps des femmes ? Aux législateurs, aux médecins ou aux femmes elles-mêmes finalement ? Donc c'était organisé pour la journée mondiale pour le droit à l'avortement, donc ce 28 septembre. Parmi les participants au débat, Amina Lotfi, de l'Association démocratique des femmes du Maroc, Shafik Shraibi, gynécologue et présidente de l'AMLAC, l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, et la réalisatrice Sonia Thérape du collectif 490. Et Mathilda, un sondage sur l'avortement a été réalisé à main levée lors de cette conférence ? Oui exactement. En fait, l'amphithéâtre était rempli d'étudiants et ce sondage, bien sûr, n'est pas représentatif de la population marocaine. Il concernait seulement le public présent à la conférence. Le résultat ? Environ 60% de la salle est favorable à l'avortement. Côté sondage réalisé dans les règles de l'art, le dernier en date remonte à 2018. Selon le journal L'économiste, 76% des personnes interrogées étaient contre la légalisation de l'avortement au Maroc et 13% pour. Mathilda, petit retour en arrière sur l'affaire de la petite Myriam. Avant d'écouter les témoignages de ces militantes et militants que vous avez interrogées, que sait-on aujourd'hui de cette affaire ? Ce qu'on sait aujourd'hui de la petite Myriam, 14 ans, elle était en scène de 3 mois et cette grossesse serait due au viol commis par un homme de 25 ans. Pour rappel Landry, ce drame s'est déroulé à Boumia, une petite commune à une cinquantaine de kilomètres de Middelte. Myriam est décédée dans la nuit du 6 au 7 septembre pendant une opération clandestine d'avortement. Selon les premiers éléments de l'enquête, qui est toujours en cours, la mort aurait été causée par un problème lors de l'anesthésie ou à cause d'une hémorragie. Au total, Landry, 4 personnes sont impliquées dans cette affaire. Tout était présent au moment des faits, dont la mère de l'adolescente, l'auteur présumé du viol et une sage femme. Et depuis, cette affaire a donc été médiatisée par les associations féministes telles que le Mali, le Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles, mais aussi par des militantes et militants, Sarah Ben Moussa de Hachac, ou encore le collectif des Marocains hors de la loi, aussi appelé le collectif 490. Leur objectif est de faire entendre les voix de celles qui n'en ont plus. Point d'honneur à noter, le sit-in et le rassemblement de Rabat, ce mercredi 28 septembre, s'est déroulé sans encombre, dans le calme. Un des militants interrogés par ma consoeur s'est d'ailleurs réjoui qu'il n'y ait pas eu de perturbations. Je voudrais juste dire que je suis un peu étonné, d'une manière positive, qu'on nous ait laissé montrer des pancartes aussi explicites, qui parlent de l'avortement, qui parlent de viol, qui parlent de loi. Et ça m'a étonné, et je suis content qu'il y ait une sorte d'inssemblant de liberté d'expression. Et aussi le fait que le sit-in s'est passé de façon pacifique, on va dire, et qu'il n'y a pas eu de pression. Et aussi qu'il y a même des personnalités, on va dire, qui sont publiquement critiquées, qui sont là, et il n'y a pas eu de problème. Et donc je suis content. Alors quel combat mener sur la question de l'avortement ? Deux écoles existent. On le disait tout à l'heure, certaines sont pour l'avortement sous certaines conditions, d'autres sont pour l'avortement sans conditions. Parmi ceux qui sont pour l'avortement sous conditions, le professeur Shafik Shraimi, interrogé dans un précédent scan, parmi les quatre conditions qui ont d'ailleurs été incluses dans le projet de loi de 2015, le professeur gynécologue nous racontait qu'Abdelatif Ouabi, le ministre actuel de la Justice, souhaitait élargir ces conditions. J'ai rencontré le ministre de la Justice, M. Ouabi, qui m'a bien reçu dans son bureau, il y a à peu près deux ou trois mois, trois mois peut-être, et il m'a promis qu'il allait faire le maximum et que lui-même n'était pas satisfait des quatre situations qu'on a données et qu'il était lui aussi d'accord pour élargir davantage. Et moi je dis pour élargir, et là je le répète encore une fois, il ne faut pas citer des... on ne peut pas faire une liste exhaustive des situations où on peut, où on est en droit de faire l'avortement, parce qu'il n'y a pas de liste, et il y a aussi chaque femme a ses raisons, chaque situation est particulière. Moi je dis, l'article est déjà là, c'est l'article 453 du Code pénal, qui lui, ne punit pas l'avortement. Tous les articles de 449 jusqu'à 457 punissent l'avortement. Alors que le 453, lui, il ne punit pas, il dit l'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la mère ou de la femme. L'autre école, c'est donc celle qui plaide pour un avortement libre, sécurisé et sans condition, une école quelque part incarnée par la figure de Tissam Betty Dashgar, la représentante du Mali. Il était nécessaire pour moi d'être présente, de représenter le mouvement Mali, parce que le Mali est un mouvement pro-choix donc qui lutte en faveur du droit à l'avortement pour toutes. Donc pour l'interruption volontaire de grossesse, pour un libre choix, pour le libre choix des femmes à disposer de leur corps. Et il est essentiel pour moi que ce débat soit ouvert parce qu'en fait actuellement, et depuis de nombreuses années d'ailleurs, le débat au Maroc ne tourne pas autour de l'IVG. Et il est important de le souligner. Le débat au Maroc tourne autour de l'IMG qui est l'interruption médicale de grossesse ou l'avortement dit thérapeutique, l'avortement au cas par cas, en cas de malformation du fœtus ou en cas de viol par exemple. Et il n'est donc nullement question du droit des femmes à disposer de leur corps. D'ailleurs, pour Eptissam, Betty Lashgar, actuellement, à travers le projet de loi, toujours en suspens, il existe une hiérarchie sur les causes de la volonté d'avorter, donc un contrôle de la volonté des personnes concernées. Encore une fois, les femmes, les opprimées, sont divisées. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de hiérarchisation sur quelles sont les femmes qui ont le droit d'avorter, sur qui sont les femmes qui sont peut-être plus victimes que d'autres. Et donc, en fait, finalement, c'est complètement légitimé le fait de mettre en danger de mort certaines femmes, puisqu'on les exclut, visiblement. Dans le projet de loi et dans le débat actuel, c'est une espèce de sélection de quelles sont les filles et les femmes qui auraient ce droit. Le projet de loi, actuellement, toujours en attente, trouvera-t-il le chemin du Parlement sans modification ? Un grand nombre de féministes mobilisés à la manifestation ne le souhaitent pas. Leur espoir, modifier le projet de loi ou alors créer un nouveau texte de loi qui laisserait plus de liberté en termes de santé gynécologique. Sarah Ben Moussa, du Média Féministe, à chaque. Maintenant qu'on a de plus en plus de voix, de plus en plus d'associations, de mouvements, de collectifs qui se mettent en danger tous les jours. Et quand je dis en danger, je parle des personnes qui nous insultent ou qui nous menacent sur les raisons. Maintenant qu'on essaie de faire un travail assez conséquent pour se faire écouter et non pas juste entendre, c'est à eux maintenant d'honorer nos choix de vie. Parce qu'on ne parle pas d'une minorité, mais on parle surtout d'un grand nombre de personnes qui osent. et le reste n'ose pas forcément pas peur du regard pour ça. Et Sarah Ben Moussa appelle à oser s'engager en faveur de leur cause. On est là pour honorer clairement la défunte Mriam et pour toutes les autres qui n'ont pas fait le buzz comme elle. Il y en a énormément, énormément, chaque mois, chaque année qui meurent des mêmes fins tragiques qu'elle et on n'en parle pas et ça ne se médiatise pas. Celle-ci, je ne dirais pas qu'elle a eu la chance. mais elle a eu une voix même après sa mort. Et aujourd'hui, on essaye de protéger toutes les autres qui sont dans le même état qu'elle ou dans toutes les autres qui vont peut-être malheureusement être, finir comme elle. Et aussi, on est devant le Parlement aujourd'hui parce que c'est nous qui les avons élus. C'est nous qui avons fait qu'ils soient derrière cette porte. Et maintenant, à eux d'honorer nos choix de vie et leurs programmes qu'ils nous ont proposés. Alors, les parlementaires écouteront-ils ces revendications ? Un dialogue pourra-t-il s'installer entre les associations et les élus ? Pas si simple. Déjà, rien qu'avec le texte actuel attendu depuis maintenant ces temps, le professeur Chafik Shrabi se disait dans un précédent scandale en colère contre l'actuel gouvernement moins conservateur aux manettes depuis un an. On s'est dit maintenant qu'il y a un gouvernement pour lequel on a voté qui est le RENI et le PAM ils ont une large majorité ils se sont toujours exprimés pour une dépénalisation ils sont avec et bien pourtant ça fait maintenant un an qu'ils sont là et bien rien encore. Je ne comprends absolument pas du tout ce que fait M. Arnaud ce que font les partis politiques ce que fait cette majorité qu'est-ce qu'elle attend qu'est-ce qu'ils attendent parce que c'est très grave ce qui se passe. Et vous pensez-vous que le projet de loi sur l'avortement doit-il être revu corrigé amélioré ou faut-il passer dans un premier temps ce texte avant d'enregistrer de nouvelles avancées ? Faites-nous savoir en partageant cet épisode du scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag le scan et le hashtag tel quel. Le scan le podcast d'actualité c'est fini pour aujourd'hui réalisation Adam Alarchawi et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.mi et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada